Alors ma chère Vanessa, tu as eu un concept extraordinaire qui m'a énormément touché, on a tout de suite validé, c'était de faire une émission avec la presse. Voilà, une émission spéciale presse écrite, presse francophone en Israël. Je vais vous donner quelques chiffres effectivement, on parlait de l'ALIA qui a été considérable. Il faut savoir qu'on est passé entre 2012 et 2015, on est passé de 1900 personnes français qui ont fait leur ALIA à environ 8000 en 2015, ce qui est quand même énorme et considérable. Donc forcément pour faciliter leur intégration, comme on disait, on a eu une multiplication du nombre de magazines francophones ici en Israël. Mais il en existait déjà depuis un certain nombre d'années. Les vieilles branches. On va commencer effectivement par le plus ancien, le Jerusalem Post, même si à la base c'est une version anglaise et en version israélienne aussi, mais il est aussi en version française, donc on ne peut pas non plus l'oublier dans les pionniers de la presse écrite. On aura aussi Daniel Haïk, donc rédacteur en chef du magazine Aguescher, ancien Amodia. Amodia, tout à fait. Voilà, 1998 exactement, Amodia a été créé. En 1999 est né Israël Magazine, donc André Darmon qui a créé Israël Magazine et qui est aussi le fondateur de H. Dodd Magazine. De nos amis, en tout cas, j'annonce et se loger, les frères marouaniers également, les jumeaux là, très sympathiques. En tout cas, c'est un plaisir. Vanessa, malheureusement, on a essayé d'appeler tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu. Donc surtout, on ne voudrait pas entendre qu'on a fait en tout cas une sélection ou quoi que ce soit. En aucun cas, on a ratissé mais vraiment très large. Et on a essayé, c'est important de le dire, d'accueillir tout le monde. Et donc, dans les pionniers également, on a le LPH qui existe depuis 2001. Donc, le petit hebdo qui est devenu aujourd'hui le plus hebdo par Avra Mazoulé. Nous avons également Escapade qui existe depuis dix ans. Futemag aussi depuis dix ans. Je fais juste un petit retour. Pour ne pas oublier quelqu'un également de Nathania. Il y a Albert Frati qui est également l'un des plus anciens. C'est Israël Aujourd'hui. Le titre donc très spécifique. Avec beaucoup de traductions, d'articles superbes en hébreu qui sont donnés en français. Chose que lui sait faire parce qu'il a un hébreu parfait. Ensuite est venu le magazine Météor qui existe depuis neuf ans. Ensuite est venue cette vague l'année dernière, l'été dernier, de nouveaux magazines francophones. En juillet dernier. Donc, ça a commencé par Lola Mag. Nous avons également Tip Top Tel Aviv. Nous avons eu Le Mag. Carole Azoulé. Carole Azoulé. Nous avons eu Nouvelle, un magazine féminin. Et puis le petit dernier qui est arrivé, qui est là, qui s'appelle Roula Magazine. Voilà. Et pour faire un petit tour d'horizon vite fait sur la toile, on informe aussi nos auditeurs et auditrices qu'il en existe nombreux. Il y a telavivre.com, il y a H.café, il y a My Little Tel Aviv, il y a Israel Valley, il y a The Time of Israel, JSS News, Alliance, Isra News, Israël Info. Le petit tour d'horizon étant fait, nous allons revenir indépendamment sur l'un et l'autre. Alors Karine, pourquoi vous représentez et repris, en tout cas, Escapade ? Escapade. Comment ça s'est passé, si on peut se permettre, sans être indiscret ? Présenter peut-être vite fait le magazine, nous donner un petit peu sa ligne éditoriale et quel est son contenu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, c'était un magazine qui appartenait à quelqu'un d'autre. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Il m'a proposé de le reprendre parce que c'était mon métier à Paris. Donc, je faisais un petit peu ça en France aussi. Et voilà, j'avais envie de le reprendre. J'aime beaucoup aller voir les gens, j'aime le contact. J'avais envie d'apporter quelque chose d'un petit peu plus de fraîcheur. Donc, c'est un magazine local, c'est important de le préciser. Oui, tout à fait, un mensuel, oui. Un mensuel, voilà, et qui traite un petit peu de l'information locale surtout. Exactement, un petit peu tous les sujets, que ce soit ici, surtout en Israël, mais aussi également ce qui se passe un petit peu en France. Et puis, on essaye d'apporter un petit coup de fraîcheur en parlant des tendances, en parlant de tout ce qui se passe, de la mode, de tout. On essaye d'apporter toujours un petit plus. On vous voit dans quelle ville, escapade du pays ? Nathania, Ertselia, Ranana. Maintenant, un petit peu, bientôt, bientôt Hdod. Jérusalem, on commence. Ah oui, quand même ? Ouais. Et un petit peu Tel Aviv quand même, parce que j'ai beaucoup de demandes sur Tel Aviv. Et on essaye de le distribuer là-bas, ouais. Qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, vous apporter de plus à vos lecteurs et à vos lectrices ? De plus, je ne sais pas ce que je leur amène de plus. J'essaye en tout cas de le faire, d'apporter des choses, comment dire, de la nouveauté à chaque fois, qui voit un petit peu la différence avec les anciens, parce qu'il était très bien aussi avant, mais on essaye toujours d'améliorer. Et moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur d'avoir du contact avec les gens, d'essayer toujours de rechercher du plus. Voilà. Moi, je suis très heureuse de le faire. On va enchaîner, donc, pour la parité, on était avec une femme, on va enchaîner avec un homme. On va enchaîner avec Ariel Azoulay, qui va nous présenter son magazine Lola. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lola qui existe depuis juillet 2015. On est, à l'heure actuelle, au numéro 8. C'est bien ça. Alors, raconte-nous tout, Ariel. Donc, comment, quand est né ce magazine ? Comment, pourquoi, qui a eu l'idée ? Je veux tout savoir. Voilà. Moi, je suis originaire de Nice. Ça fait 19 ans que je suis en Israël. Moi, j'ai toujours aimé lire, que ce soit par image, que ce soit les magazines de jeux vidéo, que ce soit les magazines vraiment une tonne. Et j'avais un manque d'un magazine où on arrêterait de parler un peu de religion, qu'on pourrait lire aux toilettes, à la plage, en maillot. Donc, un magazine apolitique, pas religieux, parce qu'il y a des gens qui font très bien leur travail là-dedans. Il y a déjà des magazines qui font de la religion, qui font de la politique. On voulait un magazine avec un côté un peu décalé, qui plairait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, avec des têtes d'affiches. L'originalité, c'est d'avoir une couverture féminine et une couverture masculine. Qui a eu l'idée de ça ? C'est vous ? Tu m'as enlevé la question, mais c'est très bien, c'était ma question. Lola, à la base, donc, lo, c'est pour lui, la, c'est pour elle. Vous l'avez compris en hébreu ? Non, je n'avais pas compris. Je suis un terme francophone. Lola, c'est un petit nom, Lolita, tout ça. Ok. L'idée, à la base, c'était de faire un magazine avec deux côtés. Et c'est mon fils qui m'a ramené un jour un livre de la bibliothèque de l'école. Et c'est exactement le même système. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? On a essayé. Voilà, donc, il y a le côté homme. Alors, étonnamment, tout le magazine se lit, d'accord ? Mais il y a le côté homme où c'est un peu moi, c'est ce que j'aime. C'est auto, moto, un peu high-tech, un peu des interviews, un peu trash. On a interviewé le patron d'Hypercacher, le patron du Bataclan. On a fait des dossiers, un dossier israélien qui revient, le dossier israélien qui revient à chaque numéro. On a fait les start-up. On a fait, dans le dernier, on a fait les infrastructures, les routes en Israël. On a fait le sionisme à Hollywood. Et on essaie d'avoir pas mal d'interviews aussi. On travaille avec Vanessa, on travaille avec Dalia Perez, à qui je passe le bonjour. On a une responsable mode qui s'appelle Daria Soussan, qui travaille, elle, avec les grosses sociétés comme H&M et qui nous permet d'avoir aujourd'hui des... C'est gratuit, mais de mettre des articles intéressants pour nos lectrices. Il y a le côté artiste aussi. Chaque numéro, par exemple, on présente un artiste. Et oui, ça fait rêver un petit peu. C'est un peu le mot de notre... C'est génial, c'est ce qu'on a besoin. Voilà, c'est se détendre, vraiment se détendre un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de l'actualité, de la politique et qui le font très bien. On pensait ne pas avoir notre place dans ce monde-là. Parle-nous de ce magazine. Donc, on en est au numéro 4. Parle-nous un petit peu des différentes rubriques qui composent ce magazine, la ligne éditoriale. Alors, c'est un magazine branché, un peu décalé, parce qu'on parle un peu de tout. On a du people, on a de la mode, mais on parle également de choses sérieuses. On a Sophie Cohen qui nous parle chaque mois, qui a une rubrique sur les pervers et narcissiques. Donc, ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille. Ça peut être... On a également... Donc, on mélange le sérieux et le décalé. On a également Eric Elbaz qui écrit sur la cabale. Vraiment très sympa. On a Jules Davies qui nous écrit sur la Bible, mais façon roula. On a vraiment plein de sujets vraiment très sympas. On a également la mode, la mode très très pointue avec Megan Mimoun qui travaille également pour Fashion TV. Donc, c'est un mélange. Ce qu'on me dit, c'est que ça nous rappelle les magazines de France. Donc, c'est un mélange de Voici, de Gala, de Elle Déco. Avec Rachel Bengozy qui est une décoratrice vraiment formidable. Donc, on essaye de faire un mélange de tout ça. Voilà. Très beau, en tout cas, au niveau de son visuel. Merci beaucoup. Je suis en train également de le feuilleter. Parle-nous de la distribution. Est-ce que les lecteurs peuvent le trouver ? Alors, il est distribué... Est-ce qu'il est gratuit ? Est-ce qu'il est... C'est un gratuit. Je voudrais qu'il reste gratuit, vraiment. Il est distribué à 10 000 exemplaires dans pratiquement toute Israël. Très prochainement également à Haïfa parce que... Il y a également des francophones à Haïfa qui m'ont dit, nous aussi, on aimerait le recevoir. Mais c'est bien sûr toutes les grandes villes francophones. Donc, Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod, Rahanana. Donc, bien sûr, Nettivote également. Ertcilia, Richod. Enfin, bon, voilà. Et bien sûr, très prochainement également en France. Mais déjà en France sur Ashdod Café. Je vais présenter, avant de faire la petite pause, un des magazines de vos confrères également qui s'appelle Tip Top Tel Aviv, qui se définit comme le magazine du meilleur de la culture, des loisirs, musique et spectacles, art et déco en France et en Israël. Donc, ce n'est pas le dernier numéro. Tu l'as, non ? Peut-être le dernier ? Oui, oui. Non, on ne l'a pas là. Les Misérables de septembre. En tout cas, c'est celui d'août 2016 avec Yael Naïm en couverture. Pour la petite histoire, Tip Top Tel Aviv existe. Le site internet, en tout cas, existe depuis 2015. La promesse qui a été lancée par Sandrine Outadorf et Laurent Dorf, qui sont les fondateurs de ce site et de ce magazine, c'est d'offrir, en tout cas, à la communauté francophone en Israël de la culture, et toujours de la culture. Et c'est un petit peu la promesse qu'ils ont continué à tenir avec ce magazine qui a commencé... Il est incontournable à Tel Aviv. Bien sûr, c'est vraiment l'incontournable en ce qui concerne Tel Aviv et les sorties, les loisirs. Le magazine Nouvelle, qui est aussi un magazine féminin, qui est effectivement un peu plus... Tzanoa, tu peux le dire ? Tzanoa, où ils font attention, c'est n'y out que d'autres. Voilà, que Roula Magazine, parce que je parle de Roula, parce qu'ils sont deux magazines féminins, en tout cas, en Israël. Et qui est distribué également dans différentes villes en Israël, comme Nathania, comme Jérusalem, comme Ashdod. En tout cas, dans 260 points de distribution, ils ont des rubriques assez sympathiques, que ça soit Tendance, Magazine, Bien-être, Découverte. Voilà, donc ça aussi, nos auditeurs et auditrices pourront découvrir ce magazine à Nathania et dans tout le pays, qui est un magazine sur la French Touch également. Des femmes très dynamiques, je dois dire. Ah, c'est impressionnant. Oui, Eliane Seban et Keren Atlan, qu'on salue au passage, qui devaient être là avec nous aujourd'hui et qui ont eu un empêchement de dernière minute. Météor, c'est vrai que c'est un magazine généraliste, on peut le dire. Il traite de tout, de l'actualité culturelle surtout, pour résumer sa ligne éditoriale. On est plutôt un magazine de divertissement, donc on est dans une autre approche, dans une autre logique. Alors, c'est pour ça que moi, je suis toujours à la recherche de personnalités d'artistes, bien évidemment, mais ça peut être aussi des artistes dans la peinture, comme on l'a cité tout à l'heure avec Mickaël Edéry. Tu mets en avant aussi des nouveaux talents, c'est ça qui est important. Non, Orly Solomon, David Smadja, on a couvert l'information sur le Festival du Rire à H2. Et on l'a fait. Au sein du Météor Le Bag, nous avons aussi des personnalités connues dans le monde de la religion. Par exemple, le Rav Amar qui fait un travail extraordinaire sur H2. Nous avons eu également le Rav Abergel de Jérusalem, qui est un artiste peintre également. Donc, on l'a eu à deux registres, le registre peintre, le registre de Rav. Et nous avons eu des personnalités politiques. Mais là, c'était des invités de l'espace francophone. Donc, nous avons eu, comment il s'appelle, Frédéric Ancel, un jeu politique extraordinaire. Donc, nous avons eu M. Juffa de la News Agency. Ah oui, Agency. Voilà. Très intéressant également. Et qui fait un travail fabuleux. Voilà. Suivi énormément sur la toile. Voilà. C'était un plaisir en tout cas. J'espère que c'est un magazine de qualité. Oui. Et j'espère que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Mais bien sûr. Mais ça, c'est obligé en tout cas. Quand c'est de la qualité, obligatoirement, on aime. On va reparler de lui. Il s'agit d'André Darmond, d'Israël Magazine, qui devait être là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir. Et donc, je reviens un petit peu juste pour la présentation de son magazine. Bon, là, c'est le numéro d'avril. Israël Magazine, qui est un mensuel et qui existe depuis 1999, il faut le dire. C'est un des pionniers. André Darmond, il a créé Tigva Magazine. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'André, il a déjà fait son alia quand il a passé son bac ici à Jérusalem. Et là, il a réalisé son rêve. C'est de se lancer dans la presse. Donc, il a créé Tigva Magazine. Il a créé H-Dod aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui H. H. C'est ça, H. H, tout simplement. Oui, oui. D'accord. Et on va continuer cette émission spéciale presse francophone en Israël pour parler de notre magazine qui traite aussi de l'actualité, de la politique, de l'économie, des dossiers, des enquêtes. C'est un magazine également nouveau qui existe depuis à peu près un an, un an et demi et qui s'appelle Le Mag. On va être en direct actuellement avec Carole Azoulay qui nous attend à Jérusalem pour une petite interview express. Bonjour Carole. Bonjour Vanessa, bonjour Charles. Tu es aussi la rédactrice en chef du magazine Le Mag. Le Mag qui existe depuis avant l'été 2015, c'est ça à peu près ? Oui, un an et demi environ. On va fêter, enfin on sort le prochain, le neuvième numéro. Il sort tous les deux mois. Voilà. Effectivement, c'est une nouvelle aventure médiatique très intéressante. C'est Rémi Allouche qui m'a donné l'opportunité de diriger la ligne éditoriale de ce magazine qui est vendu dans tous les réseaux de librairies israéliennes, qui est en français, qui a une vocation économique, qui traite de grands dossiers, de questions... Parfois politiques un peu ? Oui, surtout économiques et puis aussi de grandes consommations, enfin des choses comme ça. La cible, écoutez, ce sont, comme il y a quand même beaucoup de rubriques, il y a de la culture, il y a des infos pratiques. Voilà, donc c'est un public de tout âge. C'est un magazine qui est vendu, donc il n'est pas gratuit et donc on considère qu'il faut vraiment, entre guillemets, en donner pour leur argent aux gens. Et donc quand ils l'achètent, ils peuvent l'ouvrir et le fermer et le réouvrir. C'est quelque chose qu'on ne lit pas en dix minutes et c'est fini, on le garde. Et comme ce sont des articles de fond, quand on a un moment, quand on a envie, on le prend, on le relit et on le garde. Les gens le collectionnent, le gardent et puis voilà, parce que c'est joli aussi, il est agréable. Donc voilà. On peut le trouver dans tout le pays, Carole ? Oui, oui, exactement, des lattes au nord, puisque c'est vraiment par le réseau Stematiki qui le vend dans ses librairies. Et toutes les petites macolettes, enfin toutes les petits épiceries de proximité qui vendent les magazines. Vous aussi, donc vous avez un tirage quand même. Comme l'Alissa, comme d'autres, donc vendent aussi le mag, donc il est vraiment présent partout, partout. Et on est obligé de parler de Futemag avant de terminer cette émission, parce qu'on a quand même parlé de la presse francophone en Israël. Futemag est là depuis dix ans, je tiens à le préciser. J'ai fait quelques petits dessins sur Radio Futemag, ça ne t'embête pas ? Ce n'est pas grave, nous avons l'âge de nos artères, cher lecteur et lectrice, Ken. Voilà, donc Futemag qui a été consacré celui-là sur les deux ans de Radio Futemag, mais en tout cas c'est un magazine aussi qui a un format pratique et sympathique. Et qui traite à la fois de sujets religieux, parce que tu as des chroniqueurs toutes les deux semaines, enfin en tout cas c'est un bi-mensuel. C'est un bi-mensuel, oui, deux par mois. Il est gratuit, on peut le trouver aussi partout en Israël, en tout cas essentiellement à Nathania et Jérusalem et à J'don, non, partout ? Oui, oui, de la même façon, à Batiam, à Yerushalayim, les alentours de Yerushalayim, c'est tous les Ishouvim, où on a un distributeur dédié à ça, Elie et tous ces endroits-là. Maintenant on le trouve même dans le Chomron, à Gdoumim, mais bon c'est H-Kelon, c'est H-Dod. Alors ça dépend bien sûr des périodes, des fois on en fait plus, des fois on en fait moins, ça dépend s'il y a de la grêle, ça ne sert à rien, qui traîne comme ça sous la pluie. Mais c'est vrai que c'est une belle aventure depuis dix ans qui nous a permis d'arriver à Radio Futemag. Il y a d'autres challenges, je remercie à TV Futé, comme on l'a dit, c'était un programme de télé qui a eu une expansion vers un magazine beaucoup plus varié et riche, donc par son contenu. Aujourd'hui on essaye d'apporter tous les quinze jours un autre thème, là on a parlé donc de la rentrée, il y a eu un thème en plein mois d'août où on ne parlait que de la radio. On essaye comme ça chaque quinze jours pour donner quelque chose de différent. J'ai reçu des messages extraordinaires de gens qui viennent de faire leur alia et qui m'ont dit justement, on est super content parce qu'on ne savait pas qu'il y avait tous ces magazines francophones en Israël. Et maintenant on le sait, on va aller les chercher, on sait où les trouver et on est ravis parce que quand on vient faire notre alia, on a besoin de conseils pratiques, on a besoin d'informations sur le pays et on ne sait pas forcément lire l'hébreu tout de suite. Donc ils sont super ravis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501